bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour cette guidance du mois de janvier comment allez vous ben moi je vais très bien je vais vous envoyer toute mon énergie dans cette guidance je l'espère vous allez la ressentir allez c'est parti donc hésitez surtout pas à vous abonner à partager cette guidance et on y va on va voir ce qui va se passer pour ce mois de janvier 2021 donc laissez moi vous accompagner vous guider tout au long de cette nouvelle année et rejoignez donc la communauté en vous abonnant si vous êtes abonné cliquez bien sur la cloche de notification pour bien recevoir vos nouvelles guidances allez on y va sans plus tarder pour cette nouvelle année qu'est ce qui va donc se passer donc nous voyons ici malgré les choses que vous voulez dans votre vie nous avons ici la lame de la famille heureuse donc vous êtes concentré sur une seule chose pour cette nouvelle année d'avoir plus dans votre vie ça c'est magnifique vous avez cette chose en vous qui fait que vous avez cette détermination cette motivation donc il va falloir la faire perdurer pendant toute l'année parce que c'est tellement difficile que je ressens que dans trois semaines en mois les anciennes habitudes vont revenir et c'est assez dommage vous allez vous trouver dans une indécision dans trois semaines en mois à peu près et vous allez dire oh j'avais ces belles résolutions et je ne les ai pas tenu oh c'est dommage est-ce que je continue à vivre dans mon passé est-ce que je vais dans mon futur alors que la première des choses est d'être dans l'instant présent d'ailleurs l'archange michel ou michael selon ce que vous ressentez vous indique le premier chakra le premier chakra c'est l'ancrage pour que vous puissiez être dans l'instant présent et prendre la décision de ne pas être dans le passé ni dans le futur mais d'être dans l'instant présent pour obtenir tout simplement ce que vous souhaitez maintenant sur du long terme il va falloir être beaucoup plus ancré d'ailleurs la donneuse de vie vous indique trois objectifs à mettre en place dès maintenant le premier est la fondation le premier c'est votre fondation doit être solide vous doit ça cette fondation doit être sur du marbre si pas sur du sable mouvant tant que vous n'avez pas une belle estime de vous rien ne pourra se produire donc travailler sur votre estime de vous donc si vous avez du mal à travailler sur votre estime de vous et votre confiance et bien tout simplement je vous retrouve en consultation de l'autre côté envoyez moi votre adresse email et je vous contacterai au plus vite voilà donc la fondation c'est votre estime de vous après il va falloir accomplir des nouvelles choses donc ici nous avons la lame de la croissance les fondations la donneuse de vie vous indique la croissance la progression constante à ce moment là quand vous allez avoir plus 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 dans votre vie vous allez aller vers votre accomplissement d'ailleurs la chasse sauvage vous indique trois belles choses qui vont se produire dès que vous allez être dans la progression constante la croissance et l'accomplissement la chasse sauvage vous indique l'excitation la frénésie et le voyage vous allez être excité parce que vous allez avoir un objectif très clair et bien précis vous allez être dans la frénésie car vous allez être totalement absorbé par votre nouvelle idée qui va marcher et bien sûr ben va falloir voyager ensemble sur le long terme pour que ton idée prenne forme dans la vie matérielle d'où ton ancrage travailler dessus sur ton ancrage est très important nous avons ici ragnarok qui tandis que c'est la fin c'est le dernier instant c'est la destruction de toutes les choses que tu as fait dans ton passé maintenant nous allons pouvoir avancer sur de nouvelles opportunités qui se présentent à toi dès maintenant dans l'instant présent pourquoi parce que tu es dans la connexion consciente d'accord ici nous avons la lame de la connexion consciente qui t'explique tout simplement que tu prends en ce moment même la bonne décision de vouloir progresser croître en permanence pour être heureux heureuse voilà tout simplement c'est la famille heureuse pour être dans ton objectif bien précis garder focus le cap ne regarde pas à droite ne regarde pas à gauche ne regarde pas dans ton passé ne regarde pas dans ton futur regarde simplement devant il ya le seul chemin pour aller vers la lumière vers ton objectif pourquoi parce que ici nous avons l'héritage de la lumière qui t'indique que tu ressens les énergies étant enfant étant adulte et tu vas aller vers la sagesse dans ton futur donc la première des choses à effectuer tout simplement c'est d'avancer oui tu vas me dire c'est difficile oui c'est difficile mais il va falloir que tu avances à contre courant c'est pas parce que c'est facile ou c'est difficile qu'il faut que tu abandonnes d'ailleurs l'abandon n'existe pas pour celui qui n'abandonne pas d'accord l'échec n'existe pas pour celui qui n'abandonne jamais et là et ben tu as fait tomber à nu toutes tes croyances limitantes toutes tes pensées négatives elles sont tombées bon tu sais que pour réussir à entreprendre ton objectif il va falloir relever les manches et y aller passe à l'action et tu obtiendras ce que tu souhaiteras d'ailleurs Brigitte nous l'indique tu es un guerrier tu es une guerrière dis moi un commentaire comment tu te sens est ce que tu vas affronter ta vie tu es un guerrier une guerrière je suis peur je sais que je peux y arriver ou est-ce que tu abandonnes Brigitte nous l'indique nous ne faisons qu'en Brigitte nous l'indique nous ne faisons qu'en la première étape pour que tu puisses réussir entreprendre ta vie tu sais que tu es à deux doigts de la réussite deux doigts égale victoire les deux doigts de la réussite d'accord mais là la chasseresse va t'indiquer comment faire pour entreprendre ta nouvelle vie ta réussite il va falloir affronter ton nombre l'ombre ce sont tes défauts ce sont toutes les choses inconscientes que tu as fait dans ton passé et toutes les choses toutes les pensées négatives qui sont en permanence dans ton cerveau et qui t'auto sabote qui te dénigre qui est dans le doute dans l'indécision tu ne sais plus où tu vas tu te sens perdu alors que tu dois rester focus sur ton objectif Wu Wang te l'indique le dragon de feu te l'indique que tu as un corps pur et tendre tu peux réussir à entreprendre ta vie tu peux réussir car tout est possible ici nous avons Wu Wang avec la fée de la pensée les pensées négatives tu les chasses les pensées négatives on affronte nos peurs on les balaye et elles n'y sont plus au revoir au revoir les pensées négatives bonjour les pensées positives et c'est un travail sur du long terme que tu es en train de faire dès à présent retrouve moi en consultation en coaching en guidance coaching en tarot de coaching pour que tu puisses trouver la clarté l'objectif bien précis en toi pour tu ne te sens plus perdu pour retrouver ta belle estime et ta belle confiance en toi je te retrouve de l'autre côté n'hésite surtout pas à t'abonner à partager surtout et bien sûr à me retrouver en consultation donc laisse moi ton adresse email là en dessous dans la description tu peux me soutenir pour cette guidance si elle t'a parlé en allant sur le site tipeee tu verras tous les services que je te propose bien sûr il y a aussi mon livre de l'inconscience à la renaissance tu peux te l'offrir si tu le souhaites sur ce je te souhaite une excellente et lumineuse journée et sache que tu es à deux doigts de la réussite ciao et